Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débats publics sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque ? Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même. Il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été méritée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. A la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. Quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu. Qui ont conduit, pour certains, à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut le faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les Etats-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 kilomètres, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable, sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que... Ma voisine dit que ça aidera certainement. Mais je voudrais vous dire une chose. 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'un million qui consomment mal. J'ajoute que... On me dit que l'avenir est à la voiture électrique. Alors, tout le monde, la voiture électrique, la voiture électrique, formidable. Formidable, formidable. Et puis d'abord, on ne... Il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Donc, mais je pose quand même une question. La voiture électrique, elle consomme de l'électricité. Non ? Bon. L'électricité, il faut la produire. Et donc, on a l'Allemagne qui a fait rouvrir toutes ces mines de charbon pour produire de l'électricité. Il y avait un ministre d'écologie, là, dont j'ai oublié le nom, qui, dans la même journée, a dit, avec l'autorité, dans 10 ans, il n'y aura que des voitures électriques. Parfait, très bien. Et tout le monde d'applaudir. Et dans 10 ans, on aura fermé la moitié des centrales nucléaires. Parce que... Parce que, naturellement... Naturellement, que les voitures électriques n'ont pas besoin d'électricité, c'est bien connu. Bon. Le sujet démographique est un sujet, mais, monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale ? Il y a, en matière d'agriculture, une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale ? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, il faut... mais, au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà, qu'on ait des éléments statistiques, bien, les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort, ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique d'un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfant par femme, c'est de l'ordre de 5. donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante, la question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète ? C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais, est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources ? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas ? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Alors, je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale dans sa pensée. Mais la question de cet organisme qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale de la réflexion que nous, les Occidentaux, on doit avoir avant les autres parce que l'écart entre nous et l'Asie non seulement ne s'arrête pas, mais ça croit encore puisque c'est 4,8 milliards millions de millions. Mais demain, ça sera bien plus. Et dans la foulée, je pense que l'Europe doit de toute urgence se réunir avec l'Afrique pour décider d'un plan d'infrastructure monumental en Afrique pour essayer d'augmenter le niveau de vie de l'Afrique parce qu'il semble, je dis, il semble qu'il y ait une corrélation entre le niveau de développement et l'explosion de la démographie. il semble, enfin en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de gens disent. Et c'est vraiment les sujets passionnants de demain et extrêmement difficiles. Je n'ai pas les solutions naturellement. Mais ces sujets-là, ils sont tectoniques. Merci beaucoup M. le Président.